Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui on va essayer ensemble de regarder un petit peu comment est-ce que je conçois des projets et ici ça va être pour une petite table avec des roulettes que je vais essayer de faire en acier avec un plateau en contreplaqué. Je vais sous SketchUp qui a maintenant un module qui est disponible depuis directement votre navigateur et avant de commencer je vais changer l'unité de base qui est en pieds en pouces et je vais changer en millimètre. Ca se passe sur le côté droit et on va voir ça tout de suite maintenant j'utilise T qui est mon outil je vais noter 600 mm L pour une ligne je trace une ligne elle aussi de 600 mm pour avoir mon premier carré qui va faire 600 par 600 je sélectionne mon aimant P pour lui donner son épaisseur 18 mm pour du contreplaqué de 18 mm triple clic G pour créer un composant et voilà et ce composant là et bien je vais le déplacer donc j'utilise M pour move pour le déplacement et je tape 700 mm puisque j'ai envie de faire une table qui soit à peu près à 70 cm de haut qu'est-ce que je vais utiliser je vais utiliser d'abord pour les quatre gros pieds ben des et du profilé carré en acier de 50 par 50 par 2 mm donc je fais pareil un petit rectangle de 50 par 50 je le sélectionne j'utilise l'outil P pour l'extrusion et je vais jusqu'en haut de ma table triple clic G pour créer un composant on va le déplacer avec M et j'ai mon deuxième pied je sélectionne les deux en maintenant shift ou majuscule et là aussi je vais les déplacer M alors pour pouvoir le dupliquer on appuie sur la touche contrôle j'ai mes quatre pieds maintenant je vais faire les éléments transversaux qui eux vont être en acier de 25 par 25 toujours en 2 mm donc je trace 25 je retrace 25 avec mon outil L pour créer une ligne un petit rectangle et toujours P pour extruder et je vais aller d'un élément à l'autre toujours pareil triple clic G pour créer un composant et je vais lui aussi le déplacer alors lui je vais d'abord le masquer pour pouvoir voir exactement ce qui se passe et pareil je vais le déplacer à quoi est-ce que ça sert de créer un composant ça sert justement au lieu de bouger une face ou une arête de pouvoir bouger tout mon élément donc là j'ai mon deuxième mon deuxième élément transversal je vais recréer aussi un élément de 25 par 25 toujours en 2 enfin pas en 2 mm d'épaisseur puisque là on s'en fout on le voit pas donc j'appuie R je fais 25,25 pam directement j'ai mon truc je l'extrude je vais créer un composant triple clic G hop je vais le bouger en utilisant M comme move CTRL pour dupliquer et c'est parti et j'ai envie de faire trois étages donc je les sélectionne en appuyant sur la touche majuscule M CTRL pour dupliquer et là je vais les mettre à 300 mm ce qui veut dire à 30 cm du haut de ma table je vais créer un troisième élément toujours pareil move CTRL pour le dupliquer que je vais mettre complètement en bas qui va à me servir à maintenir certains outils surtout à pouvoir visser les roues donc voilà en quelques minutes j'ai à peu près tous mes éléments je vais sélectionner un outil pour faire les cotations donc là je vois que j'ai 500 mm donc à 50 centimètres et mon tube, mon gros tube fait 700 millimètres de haut là je farfouille un peu dans les trucs pour arriver à démasquer mon plateau qui fait 600 par 600 maintenant l'étape suivante c'est de savoir combien est-ce que ça va me coûter et ben je vais aller sur un site mais d'abord avant je vais faire ma liste de matériaux donc j'ai du 50 par 50 en 2 mm d'épaisseur et ça fait 700 millimètres de long et ça j'en ai besoin de 4 ensuite mes autres éléments c'est du 25 par 25 toujours en 2 mm d'épaisseur et ça c'est 500 millimètres donc un millimètre c'est un 50 centimètres ça je vais en avoir besoin de 4 et je vais avoir besoin de 3 sets de 4 donc 12 en fait si on calcule j'ai un peu du mal avec mon clavier à faire ça et l'étape suivante alors bien sûr j'ai mon compte plaqué de 600 par 600 l'étape suivante c'est que je vais aller sur un site web que j'ai j'ai découvert grâce à Renaud Boer qui a mis ça dans les commentaires qui est je me souviens plus du nom du site mais on va le découvrir ensemble qui est voilà atelier machin dégay et coupe et je vais aller dans les aciers et je vais aller sélectionner mes éléments le gros intérêt de ce site là c'est que vous pouvez commander de l'acier et surtout vous pouvez le faire couper à la taille que vous voulez ça m'évitera à moi d'aller foutre le bordel dans ma grotte et de faire chier mes voisins si je peux le commander déjà pré coupé à la bonne taille là je prends le 50 par 50 en 2 mm je fais 700 ce qui me fait 4,83 euros j'en mets 4 19,32 euros pam je l'ajoute au panier et je vais aller sélectionner mon deuxième acier qui est du 25 par 25 en 2 mm à 3,84 euros le mètre et donc j'ai des morceaux de 500 millimètre oui 500 millimètre et j'en ai besoin de 12 donc 2,50 euros 30 balles et je l'ajoute à mon panier voilà et qu'est ce que ça fait avec les frais de port tout ça tout ça à peu près 65 euros voilà à peu près ma méthode de conception à et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada